Re-bonjour les loulous, dans cette vidéo nous allons faire de la phonologie, c'est pour mieux entendre les sons, avec les alphas. Nous allons jouer à un jeu. Cosmopolux ne se rappelle plus des formules magiques, il a besoin de toi pour l'aider. Nous allons jouer avec les alphas qu'on sonne. Avant de jouer, il faut que je t'explique comment nous allons faire. Il y a une première ligne, dedans il y aura des images avec des objets, ici. Toute cette ligne, c'est la formule magique, mais Cosmopolux ne s'en rappelle plus. Il ne sait pas si c'est la formule magique du monstre, du vent, de la limace ou du serpent. C'est toi qui vas l'aider et tu vas choisir quel est l'alpha qui est sauvé grâce à cette formule magique. Est-ce que tu es prêt ? On va faire un premier exercice ensemble et je vais beaucoup t'aider. Essaye de trouver le nom de chacun de ces objets. Il y a un sac, un sifflet, une salade, un singe. Alors, c'est la formule magique de qui ? C'est la formule magique du serpent parce qu'on entend S à chaque fois. Je t'ai beaucoup aidé, mais maintenant tu vas essayer de le faire un peu tout seul. Alors, jonglage, joue, journal, jouet. C'est la formule magique de quel alpha ? Du jet d'eau, du zibulus, du chat ou du serpent ? C'est la formule magique du jet d'eau. Bravo ! Jonglage, joue, journal, jouet. On continue ! C'est la formule magique de quel alpha ? A toi de choisir. Le nez, le vent, la fusée, la limace. On entend le son V. Donc c'est le vent. Bravo ! On continue ! Chèvre, cheveux, chaussettes, chocolat. À qui appartient cette formule magique ? Serpent, jet d'eau, chat ou vent ? C'est la formule magique du chat. Bravo ! On entend CH à chaque fois. Attention ! Je ne vais pas faire le son. C'est à toi de trouver tout seul. Fantôme, fantôme, fille, facteur, feu. Je répète. Fantôme, fille, facteur, feu. Alors, est-ce que c'est le vent, la fusée, le nez, le monstre ? C'est la fusée. Parce qu'on entend FE à chaque fois. Fantôme. On continue. Et j'essaye de moins faire les sons. C'est à toi de parler, de trouver le nom de l'objet et d'entendre le son. Maison, mur, montagne, masque. C'est la formule magique de qui ? Du nez, du monstre ou de la limace ou du vent ? Allez, je t'aide un petit peu. Maison. Alors, c'est le monstre. Bravo ! Lapin, lac, lion, lézard. Est-ce que c'est la limace, le jet d'eau, le nez ou le monstre ? Je t'aide ? Lapin, lac. C'est la forme magique de la limace. Bravo ! On continue. Renard, rivière, rire, ratatouille. Alors, c'est la formule magique de qui ? Du nez, de la limace, du vent ou du robinet ? Je t'aide un petit peu. Ratatouille. C'est le robinet. Bravo ! Alors, c'est la formule magique de quel alpha ? Est-ce que c'est le monstre, le nez, le chat ou la limace ? Nuage, neige, c'est le nez. Bravo ! Malade, mordre, marionnette, mandarine. C'est la formule magique de qui ? Le nez, la limace, le monstre ou le robinet ? Est-ce que tu veux que je t'aide un petit peu ? Malade. Oui, c'est le monstre. On continue. Je crois que c'est la dernière formule magique. Zèbre, zoo, zigzag. Gédo, serpent ou zibulus ? Zèbre, zèbre. Donc, c'est la formule magique du zibulus. Bravo ! Nous avons terminé. J'espère que ce n'était pas très difficile pour toi. Si c'était un peu difficile, tu peux regarder encore cette vidéo avec ma voix. Sinon, tu peux encore t'entraîner en enlevant le son. Comme ça, tu ne m'entends pas. Tu peux trouver le nom des objets tout seul. Tu dois trouver le son tout seul, sans entendre ma voix. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501